D'un coût de réalisation de 4 milliards de francs CFA, la livraison des maisons de cette première tranche mettra en confiance les autres acquéreurs de la deuxième et troisième tranche dont les travaux sont en voie de finition. C'est pourquoi le responsable du projet, Kamara Likouman, a annoncé que la cité Concorde sera une ville de 15 000 habitants pour 2 680 logements. Pour la ministre de la promotion du logement, Kabanyale, cette cérémonie de remise des clés de l'opération Concorde aux 488 acquéreurs est l'affirmation de la volonté du président de la République Alassane Ouattara qui a fait de la production massive d'habitats sociaux l'une de ses priorités en mettant en œuvre des programmes dans ce sens à la portée de la grande majorité de la population. Kabanyale a souhaité que les bénéficiaires puissent acquérir des types de propriétés au thème de leurs contrats de vente afin qu'ils abordent l'avenir sous des toits sécurisés. La ministre de la promotion du logement a aussi révélé que la production de logements en masse va s'accélérer sur la base d'un partenariat public-privé en vue de mieux loger les populations économiquement faibles. Le professeur Maurice Kakou Gikaoui, représentant le parrain de la cérémonie, le président du Conseil économique et social Zadikissi Marcel, avant la coupure du ruban, ouvrant la voie à la visite des logements, a encouragé le gouvernement à continuer à faire des efforts pour le rôle que cette commune a joué pendant la période post-électorale.